Bonjour à tous c'est Yann, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse d'une nouvelle crypto-monnaie qu'on m'a demandé. Donc aujourd'hui on va analyser la crypto-monnaie Cardano, donc ADA, donc je pense que beaucoup de personnes connaissent. Donc comme d'habitude une petite review très rapide sur le fondamental, et puis on fera comme d'habitude, on terminera par une analyse technique et graphique pour voir s'il y a une opportunité et comment se comporte justement cette crypto-monnaie. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo vous avez une leçon qui est totalement offerte, qui vous explique tout simplement ma stratégie personnelle et complète sur le Bitcoin. Donc vous allez voir que j'ai une stratégie, une façon un peu atypique d'investir sur le Bitcoin. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, dans cette leçon pardon, et c'est normalement une leçon qui est réservée aux membres de mon service payant l'investisseur zen, mais pour vous aujourd'hui c'est totalement gratuit, donc le lien se trouve dans la description, et n'hésitez pas à en profiter, d'aller faire un petit tour. Alors Cardano, Cardano c'est quoi ? C'est tout simplement un concurrent direct d'Ethereum, c'est une blockchain de Layer 1, qui crée des smart contracts. Cardano existe depuis quand même très très longtemps, depuis 2018, donc gros projet qui est créé par Charles Hawkinson, qui est un des fondateurs à la base d'Ethereum, avec Gavin Wood. Donc voilà, au niveau du projet en lui-même, on sait que c'est un projet qui tient la route, il y a beaucoup de développement qui se fait sur la blockchain Cardano. Donc par contre effectivement, très grosse compétition encore une fois dans les blockchains de Layer 1, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup de développement, beaucoup de choses, et je pense que c'est une crypto-monnaie en tout cas qui peut très 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 bien s'en sortir lors du prochain bullrun. Quelques actus, donc on a Cardano qui a déployé son Valentine, je ne sais pas comment on prononce, ils se mettent aussi à jour dans la DeFi, ils ont lancé du staking sur ETH, etc. Ils ont créé un stablecoin algorithmique, quoi d'autre encore également, ils dépassent les 5000 smart contracts sur sa blockchain, donc c'est quand même assez énorme. D'ailleurs on va aller voir un petit peu, je crois que ça en fait, alors je ne sais pas s'ils mettaient ici le top, on va regarder rapidement. En tout cas ça fait partie d'une très très grosse blockchain où il y a beaucoup de smart contracts, alors forcément on est loin derrière Ethereum qui comporte je ne sais plus combien de smart contracts, mais en tout cas c'est quand même vraiment très très intéressant au niveau de son développement, une des plus grosses blockchains qui a des smart contracts. On a également qu'ils avaient un projet de véhicules électriques basés sur la blockchain, enfin bref, tout ça pour dire que Cardano aujourd'hui c'est un projet qui tient la route, donc pas la peine de, voilà, là-dessus il n'y a pas de, il n'y a pas entre guillemets à discuter, à débattre. Alors après où on est, où on n'aime pas ce projet, ça c'est autre chose, en tout cas au niveau des fondamentaux, au niveau de la structure, au niveau de la blockchain, au niveau de son utilité, au niveau de son équipe, ça c'est quelque chose qui tient la route. Au niveau de sa petite fiche signalétique, donc aujourd'hui ça vaut 15 milliards, donc c'est quand même top 7, donc c'est quand même très très grosse crypto dans le top 10. Full dilué ça vaudra 19 milliards, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pratiquement émis 60, on a émis 70%, 77% pardon, des coins, donc ce qui fera à mon avis qu'on n'aura pas de pression, on n'aura pas de pression vendeuse au niveau des tokens. Au niveau de l'inflation, c'est une inflation qui est quand même relativement sur un an faible, 3%, donc ça veut dire qu'on a vraiment une tokenomics qui n'est pas impactante du tout, et quand on regarde un petit peu sa libération, on voit que globalement il reste juste pour les staking rewards, donc c'est pour faire fonctionner le protocole, et on voit qu'on est vraiment sur quelque chose de très lissé, là globalement on est à peu près, alors attendez, 2023 on est ici, et vous voyez ça va se débrider jusqu'à 2050, donc il reste 23% qui vont être libérés en l'espace de pratiquement 27 ans, donc autant dire que l'inflation est extrêmement faible sur ce token. Donc là-dessus pour moi pas de loup, pas de points noirs par rapport à ça, si on regarde, cette crypto-monnaie existe depuis 2018, l'avantage est qu'elle a vécu tout le bear market de 2018-2019, donc elle a résisté à la tempête, donc ça ça en fait un petit biscuit supplémentaire, on voit que depuis le dernier bullrun de 2017, elle a fait ATH sur ATH sur ATH, donc c'est une crypto-monnaie qui est plutôt croissante, donc ça c'est quelque chose de plutôt positif, ça fait ce qu'on appelle un train haussier, donc voilà, globalement plutôt des bonnes choses sur cette crypto-monnaie, et puis voilà, pas vraiment grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Au niveau du graphique, alors on prend toujours du recul en l'air mensuel, donc on voit qu'ici on arrive du marché baissier de 2017-2018, là on a forcément vécu tout ce marché baissier, et après on a un gros gros bullrun, c'est comme une crypto-monnaie qui a pris l'heure de son plus bas, voilà, qui a quand même fait 1 x 88%, ce qui est absolument énormissime, donc là forcément on dégringole, on a dégringolé ici, donc comme toutes les crypto-monnaies, ça a quand même pris cher, ça a perdu 92%, et là on voit qu'on est en train de créer un petit point d'inflexion, on va le voir un peu plus près, sur des unités de temps plus courtes, mais on voit qu'on est en train de casser cette dynamique baissière, donc on a vraiment vraiment baissé, et là on est en train de stabiliser. Au niveau du l'hebdomadaire, l'hebdomadaire, donc voilà, on voit qu'on est dans des zones à vue de l'œil, à vue d'œil, pardon, vraiment des zones d'accumulation qui sont vraiment très intéressantes, au niveau des retracements, on est autour de la zone des 0,886, donc en termes de positionnement, on est extrêmement bien, on va aller regarder si on a éventuellement une petite divergence qui s'est créée sur le token, donc oui, complètement, on a une divergence validée, on voit ici un cours qui fait des plus bas, et alors qu'on a une divergence, on a un momentum ici, qui est plutôt croissant, ça veut dire tout simplement ça, ça veut dire que les acheteurs ont repris la main sur les vendeurs, et donc il y a beaucoup plus de puissance, et les acheteurs ont perdu la main, en plus on voit qu'on a une divergence validée, puisque tout simplement on est revenu dans le vert, on avait ce qu'on appelle un cross, donc ça, ça fait un petit biscuit supplémentaire, donc au niveau, donc on voit bien au niveau de la théorie de dos, qu'on est vraiment, sur une tendance plutôt baissière, voilà, hop, ici, de vraiment baissière avec des plus hauts, de plus en plus haut, de plus en plus bas, pardon, là voilà, on a des creux pareils, de plus en plus bas, et là on est en train tout simplement de dessiner, un plus bas, alors attendez, j'ai enlevé ça pour que ce soit plus clair, on est en train de dessiner un plus haut, pardon, un plus bas, plus haut que le précédent, donc là tout simplement, ça veut dire qu'on est en train d'invalider la théorie de dos, donc ça c'est plutôt extrêmement positif, et là on est en train de casser un niveau vraiment très intéressant, qu'à titre personnel j'attendais, hop, donc on peut tracer ici une ligne de coup, et là on a un double creux, premier creux, deuxième creux, et là on a tout simplement, ce double bottom, qui est en train d'être validé et d'être cassé, donc là, ça en fait des niveaux vraiment, pour moi, très très pertinents pour investir, puisque là on voit vraiment qu'on est en train d'inverser, on est en train d'inverser la théorie de dos, et qu'on dessine ce bon point d'inflexion, avec ce double bottom, qui est vraiment très 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 propre, au niveau du potentiel, si on atteint, alors forcément c'est toujours du potentiel, on n'est pas forcément obligé de l'atteindre, on peut aller plus où, on peut s'arrêter avant, c'est une crypto monnaie qui a quand même un potentiel d'un fois 7, ce qui est quand même pas mal, vous mettez 1 euro, vous en gagnez 7, en plus c'est quand même une crypto monnaie du top 7, top 10, donc on sait que c'est une crypto monnaie, que entre guillemets c'est pas une crypto de merde, et donc on sait que c'est pas un scam, on sait que c'est pas une arnaque, et donc avec tous les développements qu'ils ont fait, moi je les ai suivi vraiment pendant le bull market, pardon le marché baissier, ils ont extrêmement développé beaucoup 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 de choses, et donc c'est pas impossible que cette crypto monnaie pomme vraiment très fortement lors du prochain marché haussier, donc on a quand même un potentiel théorique qui est important, et en plus comme on a une crypto monnaie qui est à forte capitalisation, on peut se permettre de mettre un tout petit peu plus, ce que lorsqu'on mène, lorsqu'on par exemple on se positionne sur une crypto monnaie, du top 100, du top 200, du top 300, où c'est beaucoup plus risqué, donc je trouve que le potentiel est vraiment intéressant, et là je trouve qu'on est sur des zones vraiment extrêmement pertinentes, on va aller voir maintenant en daily, voir un petit peu ce qui se passe, et voilà, donc en daily on voit très bien, qu'on a cassé ici ce double creux, donc on peut même l'ajuster si on souhaite, pour être plus précis, on peut se mettre comme ça, voilà, là on a vraiment ce premier creux, ce deuxième creux, là on l'a cassé ici avec des volumes, on est en train de confier avec des volumes, donc là moi je trouve que les niveaux pour se positionner, sont vraiment extrêmement intéressants, donc je dirais que cette vidéo tombe bien, parce que, alors encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, puisque chacun ça dépend de sa situation, il faut vraiment prendre vos propres décisions, mais en tout cas je trouve que les niveaux là sont extrêmement pertinents, et c'est pas un problème, il y a d'être personnel, moi j'ai ici une petite ligne. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour sur Cardano, pas grand chose à dire, parce que c'est encore une fois une crypto monnaie que pas mal de monde connaît, qui est assez solide, c'est vrai qu'on m'a demandé une petite analyse, et elle était judicieuse, parce qu'on arrive sur des niveaux vraiment très 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 intéressants, pour se positionner, à mon avis, forcément le potentiel est moindre, qu'une crypto monnaie du top 100, du top 200, mais voilà, déjà faire un fois 7 sur une crypto monnaie, si on vient reprendre l'ancien plurie historique, on peut s'arrêter avant, ou pas aller plus haut, mais en tout cas, vraiment ça fait, voilà, vous mettez un petit billet de 100, ça vous en rapporte 700, 800, trouver un actif qui fait ce genre de décalage, ça n'existe tout simplement pas, donc je trouve ça vraiment très intéressant, et là vraiment, on est en train de dessiner une belle figure, comme je les aime, pour se positionner, donc j'aime beaucoup le contexte, avec des zones d'achat, qui sont très très bonnes, très très bonnes zones d'achat, puisqu'on est vraiment très bas dans le marché baissier, une divergence sur le MACD haussière, qui est validée, un point d'inflexion, avec ce double creux, qui est bien formé, bien propre, avec une ligne de coups, qui est en train d'être cassée, enfin pour moi, il y a tous les arguments, si je devais noter sur 10 actuellement le contexte, pour moi on est pratiquement à 10 sur 10, il n'y a pas de, si on n'investit pas sur ce genre de crypto-monnaie, alors bien évidemment, il faut aimer le projet, ça c'est encore autre chose, si on couple le fondamental et le technique, si on regarde juste un aspect technique, c'est vraiment très très propre, et là c'est le genre de pattern, de configuration technique, exactement que je recherche, et après forcément, si on couple le fondamental, je pense que Cardano est une très très bonne crypto, qui peut faire de très très belles choses, lors du prochain marché haussier, et que les investisseurs, pourront certainement s'intéresser, puisque on voit également en daily, qu'on a des volumes qui arrivent, donc ça, ça veut dire que la smart monnaie, les grosses baleines, les grosses investisseurs, s'intéressent de nouveau, on avait quand même fait, voilà on a quand même déjà pris, c'est une crypto monnaie qui a pris sur son plus bas, qui a quand même fait, voilà pratiquement à 100%, donc on voit que les investisseurs, s'intéressent à cette crypto monnaie, et je pense qu'ils vont ne faire que s'y intéresser, voilà écoutez, c'est tout pour moi, pour cette vidéo, mettez un petit pouce, pour me dire ce que vous pensez de Cardano, mettez un petit pouce, mettez un petit j'aime, si vous pensez que Cardano, va bien s'apprécier, lors du prochain marché haussier, pensez également à bien vous abonner à cette chaîne, et d'activer la petite cloche de notification, ça vous permettra de recevoir, toutes les prochaines vidéos, car je suis en train de préparer, un nouveau format, qui sera publié sur la chaîne YouTube, de manière un petit peu aléatoire, il n'y aura pas une régularité, comme par exemple les vidéos, la matinée crypto tous les matins, comme les analyses de crypto monnaie, tous les week-ends, en début de matinée, là je vais publier un autre format, qui sera fait un peu plus de manière aléatoire, et pas spécialement tous les jours, donc si vous voulez être informé, en temps réel, pensez à vous abonner, et d'activer la petite cloche de notification, et dernière petite chose, avant de vous laisser, je vous rappelle, que la description de cette vidéo, vous avez une leçon, qui est totalement offerte, qui est normalement réservée, aux membres de mon service payant, l'investisseur zen, et dans cette leçon, tout simplement, je vous partage, ma stratégie personnelle, et complète sur le bitcoin, vous allez voir, j'investis de manière atypique, sur le bitcoin, en tout cas, pas forcément comme tout le monde, et je vous explique tout ça, dans cette leçon, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite, pour une prochaine, la prochaine étude, d'une crypto monnaie, bye bye, Sous-titrage ST' 501